Aujourd'hui nous allons vous parler d'un roman écrit par Armand Bernardi aux éditions M plus édition et dont le titre est Shaitan. Beaucoup ont peur rien qu'en entendant le nom Shaitan, mais l'auteur a voulu faire réagir le lecteur dans le bon sens, dans un but de le faire travailler sur ses propres croyances et conditionnements. Dans ce monde du paraître et de l'être, il y a des Shaitans dans chaque coin de rue qui vampirisent l'énergie des belles armes. Ils sont spécialistes de la fourberie, de l'hypocrisie et de l'avarice. Seule la lumière de l'amour inconditionnel peut aider les guerriers de la vérité et de la bienveillance à triompher. Shaitan est le livre de la réflexion profonde dans un monde de l'illusion et de la manipulation. Livre thérapeutique aux multiples vertus qui vous emmènera dans les profondeurs de vos âmes et à revoir toutes vos croyances, même les transgénérationnelles. Êtes-vous prêts pour le voyage initiatique vers la guérison et la spiritualité ? Seule la connaissance transcendantale pourra vous permettre de toucher du bout du doigt l'ultime vérité. Tel un cheminement spirituel et d'introspection, en cadeau, voilà un passage du roman Shaitan d'Armand Bernardi pour vous embarquer dans une atmosphère métaphysique et de guérison de l'âme, en plein cœur de l'Arabie saoudite. Ouvrez les guillemets. Salem s'est approché sans se faire remarquer. Quelle clairvoyance dans cette folie. Elle a raison. Nous, musulmans, sommes laissés à notre libre arbitre, libre d'aller vers les ténèbres ou vers la lumière. Pour nous, tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Surat An Nisa verset 79. Nous vivons la dernière religion de l'histoire de l'humanité, celle qui fera face à la négation totale de Dieu. Fermez les guillemets. Pendant cette période de confinement, le roman Shaitan fait partie des livres qui a retenu notre attention, car rempli de mystères, d'aventures, de spiritualité et d'histoire, il vous fera passer par différentes émotions, surtout au moment du passage où le jeune héros fera le pèlerinage à la Mecque. Mais là, suspense, il faudra lire ce roman pour le vivre. Shaitan est en vente sur